Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Russ, comment ça va ? Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va super ? Formidable, on s'intéresse aujourd'hui à un espoir du MMA, peut-être, point d'interrogation, qui est le protégé de faire Nick et Nathan Diaz, il s'est imposé lors du UFC 247, UFC Vegas 47, Rusty, introduction ? Donc Nicolas Maximoff qui s'est imposé par décision partagée grâce à ses takedowns et à sa lutte, et Rust va vous parler de lui, est-ce qu'il est véritablement un espoir, un vaincu en carrière là, toujours, encore, ou finalement est-ce que la défaite devrait arriver bientôt, et surtout, est-ce qu'il représente bien le style des Diaz Brothers ? En fait, c'est assez intéressant, Nick Maximoff, c'est parce que c'est, si tu le regardes dans la manière dont il parle, de la manière dont il se tient, des mimiques qu'il a, de la gestuelle qu'il a, grosso modo, t'as les frères Diaz en fait. Sauf que dans le style, en fait, il y a un truc que je ne comprends pas, parce que c'est l'inverse opposé des frères Diaz, et c'est ce que les frères Diaz ont toujours détesté en fait. C'est-à-dire que, depuis qu'il est à l'UFC, il a gagné majoritairement grâce à sa lutte, en fait, parce qu'il a un très très gros pédigré en lutte, et en fait, son dernier combat, c'en est un très bon exemple, contre Punae Lesoriano, c'est qu'en fait, à aucun moment, il n'a fait beaucoup de dégâts à Punae Lesoriano, c'était une décision qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, c'était une décision partagée, et le combat était disputé, et la manière de le noter pouvait vraiment le donner soit à l'un, soit à l'autre. Mais en fait, surtout, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'espoir en Nick Maximoff, parce que, et ce qui est assez étonnant, il a 24 ans, il est américain, et en plus de ça, il a cette manière d'être qui rappelle énormément les frères Diaz, manière de parler également, même dans les mots qu'il utilise et tout. Et pourtant, au niveau du style et de l'efficacité, pour l'instant, je mets une énorme réserve, en fait. Parce que, même si avant d'arriver à l'UFC, il avait fini tous ses combats, et c'est simplement depuis qu'il est à l'UFC qu'il a eu trois combats, trois victoires, mais trois décisions, mais en fait, surtout, pour quelqu'un qui a un style qui repose sur sa lutte majoritairement, et normalement, lorsqu'il arrive au sol, il est très 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 fort en grappling, il participe même à des compétitions de grappling en dehors de l'UFC, le Submission Underground particulièrement. Et puis surtout, avec les frères Diaz, et avec toute la, entre guillemets, la diaspora Diaz, forcément, c'est clair qu'il y a une emphase aussi sur le jiu-jitsu qui est mise. Mais là, depuis qu'il est à l'UFC, je ne sais pas, à aucun moment, je n'ai été impressionné réellement par Nick Maximoff, en fait. Donc, est-ce que c'est un espoir ? Oui, parce qu'il a 24 ans, il a quelques années de son pic physique, qui s'entraînent dans un gym avec des légendes. Mais pour l'instant, en fait, je dois avouer que même s'il est invaincu en pro et en amateur, je suis très très réservé, en fait, avec Nick Maximoff. Parce qu'il a un style qui... Ben là, il a atteint le niveau UFC, et il commence à affronter des bons combattants, et il est déjà beaucoup moins efficace, en fait. Et ce n'est pas comme si, un peu comme Shavka Trakmonov, ce n'est pas comme s'il avait affronté des gros vétérans directs. Ce n'est pas comme s'il avait affronté Alex Oliveira ou Michel Prazeres. Il a affronté des bons combattants, parce que c'est l'UFC, mais des noms qui n'étaient pas aussi connus, ce n'étaient pas des énormes vétérans. Et pourtant, il n'a plus cette capacité de finition. Et là, le dernier en date, qui est un bon combattant, d'extrême couture, entraîné par Eric Nixic, qui est l'entraîneur de Francis Nganou, notamment, c'était déjà très, très chaud, en fait. Et même s'il a mis au sol et dominé, disons, les positions face à Soriano, il n'a jamais fait de dommages. Il a touché quelques fois debout, mais en tout cas au sol, il n'a jamais vraiment réussi à avancer de façon claire ses positions. Donc, en fait, je suis un peu... Je ne suis pas vendu, en fait, sur Nick Maximoff. Il est jeune, il est stylé, tu vois, il a des tatouages stylés, il est beau gosse et tout, il est américain, il parle comme Nick and I Diaz, mais en termes de style, je suis déjà très étonné, du coup, qu'il soit dans la team Diaz, parce que c'est l'inverse de ce qu'ont toujours prôné les frères Diaz, qui étaient beaucoup de boxe, beaucoup de jujitsu, enfin, disons le jujitsu villa, mais une énorme emphase sur la progression, le dégât, le dommage et la volonté de finition à toutes les secondes. Donc, c'est très étonnant, en fait. C'est très étonnant, Nick Maximoff. Je pense un petit peu à la manière de Sean Brady qu'on va vite en voir les limites, mais je peux me trouver, j'espère. Attends, 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 attends. À la manière de Sean Brady qui est toujours invaincu, qu'est-ce qui se passe ? Lui aussi, lui aussi toujours invaincu. On n'est pas dans le train Sean Brady non plus. Non. Bah, tu sais, on avait fait le podcast sur les prospects, il y avait Rachmonov, Ramzat et Sean Brady. Bah, Sean Brady, il y a nous, mais j'ai l'impression que tout le monde aussi était un petit peu en mode, ouais, ouais, Sean Brady, ouais, ouais, mais on va le laisser un peu de côté quand même. Ben, pour l'instant, j'ai un petit peu ce ressenti aussi avec Nick Maximoff. Pas un sentiment d'écrasement quand il est dans la cage, à l'UFC en tout cas, pas un sentiment d'inarrêtable. Et puis un style qui, en plus, du coup, n'est pas spécialement spectaculaire pour l'instant, ce qu'on a vu dans l'Octogone en tout cas. Ouais, pas vendu pour l'instant, très franchement. Est-ce que tu penses que son style pourrait changer justement avec les frères Diaz et peut-être s'orienter vers quelque chose qui est un petit peu plus autour de striking et peut-être également qu'arriver à un moment où victoire ou défaite, ça ne change plus pour lui à la manière des frères Diaz où il n'y a finalement que deux frères Diaz et c'est tout. Ah bah, de toute façon, ça c'est sûr, il n'y a que deux frères Diaz et c'est tout, ça c'est ad vitam aeternam à jamais. Mais par contre, ça non plus, je n'en serais pas convaincu. Parce qu'en fait, sa manière de combattre, Debout, tu sais, il l'utilise plutôt bien d'ailleurs et il a une bonne lecture des transitions, c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment frapper dans les transitions entre les moments de striking et de lutte et tout ça. Il a vraiment un coup d'œil là-dessus. Il est bien entraîné là-dessus visiblement et c'est quelque chose qu'il comprend naturellement. Mais à part quelques kicks et un bon direct, un bon cross du bras arrière qui visiblement a les mains lourdes quand même, je ne ressens pas en tout cas de facilité ou en tout cas de côté brillant particulièrement en striking. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, là, le combat était serré contre Soriano et au bout du troisième round, c'est vrai que le troisième round était visiblement celui qui, comme personne n'avait vraiment marqué l'esprit des juges, pouvait aller d'un côté ou de l'autre, il a continué sur le même modèle en fait. Alors que c'est ce qui avait justement amené pourtant le côté, tu sais, il y a tous les gens qui tweetaient, les combattants qui tweetaient pendant le combat étaient en mode « Ah, moi je pense que c'est Soriano, on avait beaucoup… » Tu sais, c'était vraiment très partagé et pourtant il n'a pas changé son approche ni sa manière de faire. Il est resté sur les takedowns et on essaye d'avancer mais même s'il n'y arrivait pas forcément, même s'il a obtenu de bonnes positions, je ne ressens pas ce côté cannibale, ce côté à la guerre, je reviens sur mon bouclier ou sous lui, tu vois, avec mon bouclier ou sur lui, pardon. Je n'ai vraiment pas ce ressenti-là, je n'ai pas ce côté chasseur en fait. Donc, même de ce côté-là, je n'y croirais pas en fait. Je n'y croirais pas à un revirement et à un changement de style vers genre brawler mais qui utilise sa lutte pour finir quand on ne s'y attend pas ou quoi. je dois avouer que je n'y crois pas trop en fait. Wow ! Ok, non, moi je ne sais pas. Et j'espère me tromper. J'attends de voir aussi contre un autre adversaire parce que c'est vrai que mine de rien, j'ai trouvé le matchmaking de l'UFC un petit peu étrange parce qu'il y avait deux prospects en tout cas là qui s'affrontaient. C'était certes un common event mais tu vois, je me serais dit personnellement qu'ils auraient pu s'affronter un petit peu plus tard dans leur carrière. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Après, pour Soriano, j'ai un peu ce ressenti de... lorsque Nasourdine avait affronté Phil Oz dans le sens oui, tu perds mais clairement Soriano, c'est celui qui cherchait à faire vraiment du dégât. Clairement, dans son engagement, sa hargne et sa manière de vouloir faire mal c'est lui qui marquait les esprits même s'il ne marquait pas forcément les juges. Donc, je pense que au final, je ne pense pas du coup que Maximoff est vraiment impressionné mais je ne pense pas non plus que Soriano est vraiment perdu dans l'équation. Donc, bon, c'est pas... voilà, les deux avancent entre guillemets. affaires à suivre en tout cas, Big Rusty, vous le savez, un Big Shala, My Sweet Pea, My Sweet Ptain, 28% sur To My Protein avec le code la soeur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soeur et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur iTunes, les 5 étoiles sur Spotify et puis, il y a également nos petits savons Onae, onae.fr Voilà, on est passé en mode 2.0, n'hésitez pas à aller checker ça et puis, si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément parce qu'on progresse petit à petit. Allez, voilà, merci de votre soutien et à la prochaine. See ya, Mr Rusty. Sous-titrage ST' 501